je répète que la finalité bien sûr nous avons déjà dans les strictures de contrôle nous avons parlé des conditions il nous reste à parler des boucles je préfère que cela sera traité par la suite pour faire des applications des boucles sur le type primitif et applications des boucles sur les objets donc les strictures de contrôle c'est bon ensuite il y a les tableaux qu'on peut les traiter mais pour pouvoir les traiter d'une manière correcte il faut déjà maîtriser le boucle donc on peut les sauter c'est quoi un tableau un tableau c'est une entité capable de stocker plusieurs valeurs ces valeurs-là chaque valeur et soit un type primitif peut-être un de travail ou bien un objet produit un produit de 3 mais avant ça je préfère qu'on parle du concept classe et objet tout en utilisant les types primitifs comment créer un objet d'accord qu'est ce que ça veut dire un objet quelles sont les étapes à suivre chaque concept à maîtriser dont la programmation il ya beaucoup de gens qui dit programmeurs implique intelligence ce que nous sommes en train d'utiliser ici ce sont des choses basiques ne demande pas d'intelligence même quelqu'un qui fait la littérature arabe il peut faire ces choses là pourquoi parce que ce n'est qu'un ensemble de règles à respecter ici on respecte des règles tu souhaites afficher un message à l'écran 1 2 3 il n'y a pas d'intelligence ici tu souhaites créer une variable initialisée et l'affiché 1 2 3 tu souhaites maintenant créer un objet 1 2 3 les étapes c'est ce que nous allons faire d'accord donc je vais découvrir avec vous le plan de en fait les concepts classes et objets alors il faut connaître dans la programmation orienté objets en particulier la création des classes et objets le rôle il faut connaître c'est quoi le rôle d'une classe et quelles sont les limites des types primitifs et je pense la deuxième partie de la question vous pouvez pas la la toucher réellement sans avoir des connaissances avancées déjà dans le concept de classe c'est pour cela je vais me concentrer plus sur la première partie et je vais dire tout simplement la classe permet de regrouper regrouper quoi regrouper un ensemble de variables primitifs ou bien objets je préfère dire juste primitifs primitifs dans un premier temps donc la classe la classe la classe égale à quoi égale regroupement d'accord regroupement de quoi de variables et là on parle de programmation orienté objet la programmation orienté objet à sa propre à son propre jargon on dit on dit pas variable mais finalement d'accord c'est un regroupement d'attribus c'est un regroupement d'attribus ça c'est le premier bloc le deuxième bloc plus chaque fois qu'une fois le ça est démarré donc la classe c'est un regroupement d'attribus qui sont les variables plus les fonctions et je dis toujours qu'on connaît dans le langage de programmation au lot et aux objets il ya son propre jargon il faut pas dire fonction il faut dire méthode plusieurs méthodes donc c'est quoi une classe attribue plus même parce que quelqu'un littéraire ne peut pas contre comprendre ça ou bien retenir cette information c'est quoi une classe en java une classe en java c'est un ensemble d'attribus et c'est un ensemble de méthodes ils parlent orienté objet c'est quoi un attribut ce n'est qu'une simple variable c'est quoi une variable elle peut avoir des valeurs chaque variable a un type maintenant je fais appel au concept des variables de type primitif d'accord c'est quoi une fonction une fonction c'est une c'est une entité c'est un élément capable de faire des traitements et éventuellement retourner un résultat point à l'année d'accord ce sont des choses qu'il faut imaginer sont des choses simples mais il faut les retenir d'une manière très logique maintenant ça c'est la définition qui concerne la programmation orientée aux objets passons à la pratique maintenant il faut dire pratique il faut suivre des règles suivre des règles pour créer une classe et on a créé une méthode même d'un type particulier par la suite qu'on va voir c'est quoi statique exactement suivre des règles pour créer une classe la classe doit avoir un nom je suis en train de faire quoi parce qu'on parle de la programmation orientée objet l'objet principal bien l'objectif principal c'est de créer notre propre type le week c'est un type de données primitives il faut juste savoir l'utiliser tu n'as pas créé le type le type int il existe il faut juste avoir créé des variables de type int et tu fais la chose suivante c'est bon par la suite à égal à 7 tu as utilisé un tu sais qu'il y a un type qui s'appelle int et tu sais comment l'utiliser maintenant la finalité de la programmation orientée objet c'est être capable de créer son propre type ce qu'on appelle les types personnalisés les classes c'est un regroupement d'attributs variable plus méthode pour finalement pour pour créer des types personnalisés donc notre objectif c'est comment créer un type de personnalisé un nouveau type par le biais de la classe ici dans int c'est une variable primitif mais il y a aussi une variable non primitif qui est classe string c'est une classe il faut savoir l'utiliser d'accord donc string est égal à ça parce que c'est particulier en réalité qu'est ce qu'il a fait l'exécution derrière qu'est ce qu'elle a fait et bien qu'est ce qui se fait derrière on a en réalité on fait appel à ça et ça ça passe de manière transparente mais en réalité on doit avoir cette déclaration cette classe string elle est déjà existante il faut savoir son nom et être capable de l'utiliser jusqu'à maintenant on n'a pas créé notre propre type alors pour créer votre propre type il faut utiliser le mot clé classe 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 mon type classe mon type début de mon type fin de mon type est-ce que vous pouvez créer un type qui n'a rien oui le mot clé classe espace le nom de votre type à collègue ouvrant à collègue ferme vous avez créé un type qui fait rien et qui n'a rien mais elle a des petites choses je vais vous montrer ça mais pour pouvoir la comprendre il faut déjà comprendre le concept de l'héritage parce que chaque classe définie même toi tu as créé cette classe sous cette forme là mais derrière comme s'il y a ça d'accord automatiquement elle irrite des choses de la classe object je vais effacer ça c'est à dire mon type il n'est pas réellement vie mais il a des petites choses qui sont irritées à partir de la classe object alors je vais faire ceci et je vais créer mon type dans un fichier dans l'extension et point java je peux créer plusieurs classes la première classe le début la fin je peux créer une autre classe ici place my début de type fin de type est-ce qu'il y a des erreurs non j'exécute il n'y a pas de problème mais nous attendez je ne vais pas faire ça je vais garder ça tranquille parce que ça conserve les conditions je vais créer un nouveau package dans lequel je vais mettre je vais mettre step 2 ou bien je vais mettre je vais mettre pddc e o o oop orient object program one step one d'accord et je vais créer une classe program et je vais bien sûr créer une classe exécutable donc la classe program est exécutable je sais comment utiliser des types existants donc je peux créer une deuxième ça c'est en réalité ce qui se passe derrière c'est en réalité ce qui se passe c'est en réalité ce qui se passe c'est en réalité ce qui se passe j'ai utilisé des types déjà existants soit les types primitifs soit des classes même système c'est une classe objet c'est une instance d'une classe c'est une méthode d'accord je vais maintenant faire garder juste à et à égal à 6 mais je souhaite avoir quelque chose mon type my type je vais faire une autre variable b je dois être capable de faire ceci parce que toujours utiliser la même logique de déclaration est-ce que int existe comme type ? oui est-ce que my type existe comme type ? non tu souhaites l'utiliser ? oui il faut le créer pour le créer un, deux, trois classe my type début, fin est-ce qu'il y a des programmes ? est-ce qu'il y a des erreurs ? non c'est pas my type c'est my type est-ce qu'il y a des erreurs dans mon programme ? j'exécute il et s'exécute correctement qu'est-ce qu'elle fait la section int a ? il le programme pendant l'exécution qu'est-ce que je vais faire ? attendez pendant l'exécution je vais faire un commentaire ici pendant l'exécution pendant l'exécution pendant l'exécution pendant l'exécution fait quoi ? qu'est-ce qu'il y a des erreurs ? réserver 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 l'espace 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 mémoire pour stocker un an d'accord ? ici mettre autrement je vais dire mettre la valeur 6 dans l'espace de A par habit de langage je vais dire dans A par habit de langage d'accord ? mais il va la mettre dans l'espace concernant A dans la programmation il faut utiliser toujours la même logique de compréhension à votre avis qu'est-ce que je vais ma fils ? réserver l'espace très bien même pour même pour stocker c'est bien pour moi c'est déjà bien pour stocker quoi exactement ? on ne sait pas mais déjà pas mal d'avoir réagi de la même logique parce que celle-là c'est une déclaration qui réserve l'espace mémoire pour stocker un montier mais ici je ne sais pas quoi réserver l'espace même pour stocker une référence 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 d'un objet équivalent aux gens qui connaissent déjà les pointeurs on sait d'accord ? c'est une autre question quelqu'un qui utilise les pointeurs on sait C c'est très bien il va comprendre qu'est-ce qui se passe côté mémoire et ainsi de suite d'accord ? déjà il y a des cours qui sont séréotypes dans ce sens-là vous avez des pointeurs sur C vous pouvez les visiter donc dorénavant il faut connaître que B c'est une référence d'un objet d'accord ? A c'est une variable entière qu'est-ce que je fais par le biais de cette déclaration ? je dois lui je dois réserver un espace pour stocker une référence c'est-à-dire pour stocker une référence je stocke 6 B égale égale à quoi ? non égale à une référence d'accord ? égale à une référence c'est une logique maintenant la question qui se pose c'est comment récupérer une référence d'un d'un objet une référence d'un objet c'est ça égale à une référence d'un objet mais maintenant c'est comment récupérer une référence d'un objet par le biais de new parce que tout à l'heure on avait étudié string s égale à new string marcha donc égale à new quoi ? le type my type très bien my type est-ce que vous avez compris cette logique-là ? ça c'est le vrai démarrage tout ce qui reste en java se base sur ces deux lignes de code la non maîtrise de ça ça risque que vous allez rester toujours à côté de la plaque vous n'allez jamais comprendre de quoi il s'agit parce que les chapitres qui suivent sont quoi ? l'héritage c'est quoi l'héritage ? si je ne connais pas c'est quoi un objet c'est pas la peine de parler d'héritage vous allez ensuite parler de collection si vous ne connaissez pas c'est quoi un objet vous n'allez pas savoir la collection parce que les collections c'est un objet l'héritage c'est un concept qui étant les attributs d'un objet vous ne connaissez pas les exceptions parce que les exceptions ce sont des classes qui génèrent des objets vous ne connaissez pas comment accéder aux données parce que pour accéder à une donnée il faut une liaison et cette liaison c'est un objet pour faire de la programmation au réseau il faut savoir utiliser les sockets et les sockets ce sont des classes qui génèrent des objets donc la création d'un objet et comprendre c'est quoi exactement c'est primordial d'accord ? donc voilà la chose qu'on utilise maintenant je suis capable d'afficher le A je suis capable aussi d'afficher le B dans A je vais afficher 6 et dans B qu'est-ce que je vais afficher ? la référence de l'objet vous voyez la logique c'est ça il faut générer des connaissances à partir d'une définition vous pouvez élargir votre champ de connaissances d'accord ? donc c'est ça ce que je suis en train de vous faire apprendre c'est surtout comment comprendre parce que certainement on ne va pas terminer toutes les choses vous pouvez créer une interface graphique tout de suite ? c'est très simple d'accord ? c'est très simple 1, 2, 3, un objet .show et ça affiche la fenêtre vous êtes amené à juste visualiser la première partie des vidéos vous avez ici déjà vous avez dans cette partie là et vous allez montrer comment créer ça sur l'interface graphique certainement qu'est-ce que je vais utiliser dans l'état ? je ne sais pas regardez ici c'est vrai mais je vais parler que de classe-objet attendez, attendez, attendez est-ce que je parle de j'ai pas mis de code source ? alors dans la deuxième partie les interfaces graphiques voilà créer un projet public extends application il s'agit de l'héritage voilà regarde ça c'est quoi ? c'est une classe qui existe déjà ça c'est quoi ? toujours classe suivie de références ça c'est une référence d'un objet un objet il peut avoir des méthodes ce sont des méthodes prédéfinies window cruncher c'est pas toi qui vas développer celle elle existe est-ce que ça c'est beaucoup ? est-ce qu'on a utilisé quelque chose d'extraordinaire ? non et vous pouvez anticiper les choses parce que tout simplement vous allez mettre extend application c'est pas la peine de comprendre c'est quoi extend parce que extend c'est vrai ça concerne les références c'est un nouveau chapitre mais il n'y a pas quelque chose de spécial c'est-à-dire que vous pouvez apprendre dès maintenant comment créer des interfaces et les interfaces graphiques c'est un très bon concept pour maîtriser le concept objet parce que finalement vous allez avoir un ensemble d'objets dans une interface graphique regardez si je vais mettre ça maintenant je vais exécuter et je vais afficher la fenêtre dans quelques lignes de code vous voyez ici nous allons faire après parce qu'il y a la méthode il va il va il va d'accord je suis oui il faut partager il y a quelque chose qui est dans cette peut-être c'est un vidéo comment ? il faut partager il y a quelque chose qui est dans cette oui c'est ça oui vous êtes en train de voir ce que je partage maintenant des la chaîne youtube sur laquelle il y a un projet à réaliser vers la fin du module dans lequel il y a ça d'accord et je vous montre que finalement les choses sont simples là d'accord c'est dire il y a que les classes objets je reviens ici donc il a dit votre collègue que B il va afficher la référence regardez la référence elle est quelle à laquelle à quelle forme le package le package le nom de la classe arrobasque un numéro aléatoire et ce numéro aléatoire il indique la zone mémoire qui concerne cet objet d'accord très bien nous on sait comment créer une classe vide et on sait comment créer une référence mais il faut savoir interpréter toutes les choses my tip c'est quoi ? la classe B c'est quoi ? l'objet non non la référence la référence on dit objet par abus de langage c'est la référence la référence elle est capable de stocker quoi ? d'une quelle vous revienne le dit ok un objet donc p égale une référence un objet à la classe il y a une référence d'un objet Donc l'objet, parce que c'est new, parce que référence, stock, référence. Référence, stock, référence. Donc qu'est-ce que je vais avoir par new type ? C'est une fonction, c'est une instruction qui retourne un objet, qui retourne une référence. Et je vais la stocker. Cette référence retournée, c'est quoi ? C'est ça, c'est ça la référence retournée. Mais l'objet, c'est quoi ? L'objet, c'est le new type. C'est mon objet. Donc si je vais faire une schématisation mémoire, de ce que je suis en train de faire, je vais faire la chose suivante. J'ai le B, j'ai le B qui est capable de stocker une référence. J'ai la zone mémoire qui concerne l'objet. L'objet lui-même. Cette zone mémoire, elle est connue par cette référence. Vous voyez ? Cette référence, je la stocke dans B. Et ça, c'est B. Ça, c'est B. Et il est où l'objet ? L'objet réel, c'est ce qui est en orange. D'accord ? Qu'est-ce qui contient cet objet orange ? Rien. Mais je souhaite que cet objet orange contient des choses. Je commence par exemple, supposons qu'au lieu de dire « my tip », je préfère dire « étudiant ». Donc, au niveau de mémoire, un mémoire qui pointe sur un objet, on trouve deux choses. On trouve la référence et l'objet. Oui. Un objet est connu par sa référence et son état. D'accord ? L'état, c'est les valeurs de sa partie structure. Et on va voir sa partie structure, c'est les valeurs des attrèbes. D'accord ? Un objet est connu par son état et sa référence. L'état, c'est quoi ? C'est les valeurs des attrèbes. C'est pour cela, au lieu d'utiliser « my type », je vais utiliser « étudiant », bien « student ». D'accord ? Et « étudiant ». Parce que, si jamais tu ne vas pas utiliser la programmation « orientée objet », et tu souhaites faire une application de gestion des étudiants, il faut dire « gestion des étudiants », « gestion des informations des études », « gestion des données des étudiants ». C'est quoi ? Supposons que tu souhaites juste faire l'inscription. C'est un nom, prénom, adresse, téléphone. Nous, on va simplifier pour faire… Peut-être, je vais faire ça, tout simplement. Trois informations. Sans classe, sans utiliser le concept de classe. Maintenant, je suis capable de dire, je suis en train, je suis en train de faire la gestion des étudiants. Bon, c'est ça. Je fais la gestion des étudiants. Mais sans concept de classe. Qu'est-ce que tu vas dire ? Au lieu de, tu n'as pas le droit d'utiliser « étudiants fait », tu n'as pas le droit d'utiliser ça, qu'est-ce que tu vas utiliser ? Ton application gère quoi ? Ton application gère quoi ? Ton application gère quoi ? Il y a une application qui gère les noms, les prénoms et les âges. Déjà, même dans l'explication, ce n'est pas évident. De préférence, dire « je gère les étudiants », « je gère les produits », pas « je gère la désignation, la catégorie, la quantité en stock, le prix de vente, le prix d'achat ». Donc, il faut regrouper. Pour dire « je gère les étudiants », il faut créer une nouvelle variable, ou bien une nouvelle entité plutôt, capable de regrouper les informations à gérer. Donc, je suis capable de dire « je gère les étudiants ». Au lieu de faire chaque variable à part, je peux créer un étudiant, tu le dis déjà, créer un étudiant, afficher un étudiant, supprimer un étudiant, et ainsi de suite. Au lieu de dire « créer un nom, un prénom, un âge, un ordre, et ainsi de suite ». Donc, déjà, je résume. Donc, la classe, c'est une entité personnalisée qui résume un problème pour faciliter sa gestion par la suite. dans des blocs. Donc, je gère des blocs. Le bloc étudiant, le bloc filière, le bloc professeur. D'accord ? Au lieu de dire « non, étudiant, pérenant, étudiant, âge, étudiant, et ainsi de suite ». « Non, enseignant, tout, 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 et ainsi de suite ». « Non, la filière, département, et ainsi de suite ». Donc, la programmation orientée objet, tu vois la chose comme étant objet. Et l'objet, il a un ensemble de propriétés. Les propriétés, ce sont des attributs tout simplement. Donc, voilà. Donc, autrement dit, j'ai créé jusqu'à présent une référence. Est-ce que j'ai créé un objet ? Non. J'ai créé une référence capable de stocker un objet. Je reviens ici. Donc, ici, j'ai une référence et elle ne contient rien. Il n'y a pas cette partie-là. Jusqu'à présent, le résultat de mon programme, si je vais l'exécuter, il contient la chose suivante pendant l'exécution. Il va faire ceci. Maintenant, je vais mettre « P égale à new ». Si je vais mettre « P égale à new, étudiant », c'est-à-dire je vais… « P égale à new, étudiant », c'est-à-dire je vais faire ça. J'ai une référence qui va être générée par le new et cette référence-là, elle sera stockée dans le T. Jusqu'à présent, j'ai ce résultat. Ce résultat, mais il faut faire attention. Il faut suivre la même logique. Le nom, c'est quoi ? Est-ce que c'est un type primitif ou bien c'est un type objet ? Objet. Donc, l'objet, il contient quoi ? Le nom, c'est quoi ? C'est une… Un autre objet. C'est une… C'est une référence. S'il vous plaît, gardez la même logique. « Eutei », c'est une variable d'une classe, donc c'est une référence. Le nom, c'est une variable d'une classe, donc c'est une référence. La même chose pour le prénom. Et là, c'est quoi ? C'est une variable primitif. C'est capable de contenir directement une valeur. Donc, combien de choses je vais mettre dans l'étudiant ? Parce que ça, c'est toujours côté mémoire. La première chose qui indique… Qui indique le nom. Une deuxième chose qui indique… Le prénom. Une troisième chose qui indique… L'âge. Dans le nom, je vais mettre quoi ? Une valeur. Mais je vais mettre une référence. Une référence. Une référence. Non. Je vais l'appeler « réfra ». Ou bien, je vais mettre 5, 6, 7. Donc, le prénom, une autre référence. 7, 8, 9. Dans l'âge, une valeur. Une valeur. Un entier. Je vais mettre, par exemple, 20 parois. Je reviens ici. Maintenant, cette zone mémoire, le nom, le prénom, l'âge, ce sont accessibles par le biais de la référence. Cette référence, c'est quoi ? C'est ET. Parce que je ne connais pas la référence qui sera générée. C'est exactement ET. Donc, pour accéder à ces zones mémoires, qu'est-ce que je dois mettre ? Pour accéder à un nom. ET. ET. Je ne parle pas jusqu'à présent de l'accessibilité aux attributs, c'est-à-dire la visibilité. S'ils sont privés, protégés, publics et ainsi de suite, je ne parle pas de ça. Je préfère garder ça comme ça. Ils ont une accessibilité package. C'est-à-dire toutes les classes qui appartiennent au même package, ils ont accès direct. D'accord ? Autrement dit, la classe programme, ces éléments, ils ont accès direct aux attributs de la classe étudiant. Pourquoi ? Parce qu'ils appartiennent au même package. Autrement dit, je peux mettre ET point. D'accord ? Si je veux mettre ET point non. ET point non égale à quoi ? Égale à une référence. Cette référence en particulier pour les chaînes de caractère, elle peut être retournée de deux manières différentes. Mais nous, de préférence, on fait mieux quoi ? D'accord ? Vous connaissez comment créer une instance d'une chaîne de caractère pour nom ? Vous pouvez faire la même chose pour traîner. Je viens de parler de l'accessibilité. Si jamais je vais faire private, à ce moment-là, le nom n'est pas accessible. D'accord ? Sinon, je ne vais pas parler jusqu'à présent. Parce que c'est un chapitre qui concerne l'encapturation. Oui ? Une question. Si on supprime par exemple ET égale à NU étudiant, la ligne 15. Oui, on va la mettre en commentaire. Est-ce qu'on peut accéder aux attributs de la classe étudiant ? Mais, à la logique, on va faire ET ET égale. Maintenant, je vais... On va perdre le point. Regarde. Déjà là, tu as supprimé ET new. Donc, supprime cette partie. Supprime. Et supprime toute cette partie. Est-ce que tu peux mettre ET pointement ? Mais il est où le ET pointement ? Il n'y a pas un espace mémoire dans lequel il y a ET pointement. Pour le créer, il faut appeler un new. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Éclipse, il est là pour t'aider, pour dire, attends, mais il n'y a pas le... L'instance n'est pas encore faite. Quand est-ce que je peux faire l'accès une fois j'ai l'objet ? Et j'ai ça qui est stocké dans cette partie-là. D'accord ? Voilà. Donc, le ET doit être initialisé. The variable ET may not have been initialized. Il faut l'initialiser. Initialiser par quoi ? Par regard. Ça, c'est une initialisation. Nul, c'est une initialisation. Nul, c'est-à-dire rien. C'est ça, nul, c'est rien. Je l'ai initialisé, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un nom, prénom ou chère ? Non. La référence ici, ce n'est pas une réelle référence, mais c'est nul. Et si c'est, c'est nul. ET contient une valeur, mais elle est nul. Si tu souhaites l'utiliser, tu vas avoir la fameuse erreur. Nul pointeur exception. Si tu as cette erreur-là, c'est-à-dire voilà ce qui se passe. L'instance n'a pas été créée réelle. Et cette erreur va vous suivre le long de vos études jusqu'à G2E. Tout, 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 tout. D'accord, mais une fois, il faut l'avoir. C'est-à-dire que l'instance n'a pas été créée. L'objet n'a pas été créé. Nuit pointeur exception, c'est-à-dire j'ai un nul quelque part. Donc il faut penser à créer l'objet par le biais du nul. Ce nul-là-là, il peut être fait de manière explicite ou bien implicite par le biais d'un framework. Si vous allez entrer dans les frameworks, c'est-à-dire que vous êtes déjà en G2E et le framework qui est chargé de créer la référence, de créer l'AOG, si l'objet n'est pas créé, si le framework n'a pas bien fait son travail à cause d'une cause. Par exemple, le serveur distant est éteint, si vous voulez se connecter à la base de données. Donc, je reviens déjà vers mon schéma, voilà, et je garde ça, je ne vais pas mettre ça, mais je peux faire ceci, comme je peux faire directement ça. C'est la même chose. Donc, Ali, il est où ? Ali, la valeur Ali, elle est où ? Il y a une autre zone de mémoire, qui est 5, 6, 7, parce que 5, 6, 7, c'est une référence, référence qui pointe sur une zone de mémoire, Ali, elle est là. Le prénom, la même chose, c'est une zone de mémoire, qui est 7, 8, 9, et dans laquelle il y a... Le 23, il est là, le 23, il est directement là, parce que c'est une valeur primitive. Vous voyez le schéma de la mémoire obtenu ? Donc, pour une meilleure maîtrise de référence, valeurs, objets, il faut savoir schématiser la chose. D'accord ? Donc ça, c'est une chose très importante. Je reviens vers mon programme et mettre ET égale à quoi ? ET égale à 23. ET point âge, plutôt, égale à 23. Dans cette mémoire, je peux afficher les informations. Nom, deux points, plus la référence, point, le nom. Le prénom, la référence, point, le prénom. C'est un point, le prénom, elle est là, et il va afficher sa valeur qui est ici. Et pourquoi la chose a été faite ? Parce que derrière, il y a, dans la classe string, il y a une définition d'une méthode particulière qui affiche le contenu réel de la mémoire concernée. Donc c'est ça derrière, si vous voulez plus d'informations. Maintenant, ici, il y a l'âge. Et voilà, si je vais exécuter ça, je vais avoir ces choses-là. Ça, c'est le real world dans la programmation orientée objet. C'est-à-dire, je suis capable de créer une classe, vite. Je suis capable de créer une classe avec attributs et qui représente un type personnalisé. Pourquoi personnalisé ? Parce que je peux faire ce que je veux dedans. Et jusqu'à maintenant, nous sommes limités dans la partie des attributs. Parce que dans la définition de tout à l'heure, j'avais lancé que c'est un regroupement d'attributs plus méthodes. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé méthode. Je n'ai pas parlé qu'attributs. Si vous connaissez comment ça marche pour les attributs, c'est très simple pour dire les méthodes. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie. Je vais arrêter l'enregistrement de ça pour probablement...